Musique Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. Les opérations combinées et aériennes des Fama ont permis le jeudi dernier de neutraliser une trentaine de terroristes, détruire des véhicules pick-up et récupérer un important lot de matériel. Cette opération d'envergure des Fama s'est déroulée dans le secteur des Gaou. Toujours le même jeudi, une autre patrie des Fama dans la localité de Leré a permis de neutraliser une douzaine de terroristes et de récupérer des motos ainsi que des armes et des matériels. Enfin, le vendredi passé, une autre patrie des Fama dans le secteur du Nyonou a permis de neutraliser des terroristes, appréhender un leader terroriste, récupérer des motos et du matériel de communication. Les forces armées maliennes expriment leur ferme volonté de poursuivre la sécurisation des territoires maliens. Unis, nous vaincrons. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à travers sa cellule d'appui à la coordination des stratégies Sahel et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, au Mali a tenu le jeudi dernier le forum sur le défi et l'enjeu sécuritaire au Mali et au Sahel sous la présidence de l'amassadeur Seydou Kouloubali, secrétaire général du ministère. Dans un contexte national et sous-régional marqué par l'insécurité et important exercice d'information et de réflexion sur le défi et l'enjeu sécuritaire, s'inscrit dans le cadre de la contribution aux efforts des autorités de la transition visant le recouvrement intégral et le plein exercice de la souveraineté nationale et de sécurité des populations maliennes. En mission à Seydou, en marge du lancement de l'opération spéciale d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités, le premier ministre a tenu à visiter la Comatex, une unité industrielle qui vient d'être relancée après plusieurs années d'arrêt. Écoutons les satisfactions du premier ministre, Dr Chogel Koukala Maïka. Il m'a laissé une grande satisfaction. J'ai rencontré d'abord des travailleurs très conscients et une direction qui a une claire idée de ce que les présidents de la transition, le ministre, le gouvernement, les peuples maliens attendent d'eux et les populations de Sud. La formation des produits de la Comatex par les Maliens qui fera que la Comatex va réussir, entre autres, en plus de la gestion rigoureuse sur laquelle j'ai insisté auprès du directeur, et je voudrais aussi dire au travers de la Comatex, tenez à la qualité de vos produits. Le gouvernement donne l'impulsion, mais c'est vous par la qualité de vos produits, par la régularité de votre production et des services que vous allez fidéliser vos clients. S'il y a des insuffisances, dites-le, la direction a des obligations vis-à-vis de l'État. Et ça va encourager votre ministre, qui aujourd'hui ne manque pas d'énergie. Son Excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a réussi en audience le jeudi dernier, une délégation de haut niveau du programme des Nations Unies pour le développement, conduite par Mme Anouyan, sous-secrétaire générale administratif à Dijun et directrice du Mara Djé, secrétaire générale à Dijun et coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le développement au Sahel en visite de terrain au Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique de haut niveau avec les autorités maliennes autour de plusieurs questions d'intérêt communs, y compris les défis liés au binôme secrétaire développement, la vision stratégique de gouvernance économique et politique du pays ainsi que la coopération régionale en vue de mieux repositionner l'accompagnement du PNUB aux priorités nationales du pays. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a reçu les leaders et représentants des mouvements de la plateforme et de l'inclusivité ainsi que les femmes du comité de suivi de l'accord. Cette rencontre avait pour principal objectif de réunir autour d'une même table les diverses tendances au sein de ces mouvements qui manifestent leur volonté de se joindre à l'effort concrète des autorités de la transition en vue de promouvoir la paix et de lutter contre le terrorisme. Hors du Mali, au Burkina Faso, une dizaine de terroristes de l'Ege a été neutralisée par le FDS à Touga Sahel, à 10 kilomètres au nord de Djugo, entre Abinda et Dori, alors qu'ils préparaient une ambiscade au convoi de ravitaillement d'Ambidabi. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Marasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît, adieu. Car la bénisse du Mali, vive les femmes. Ini, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada